Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24 et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir en aimant les vidéos pour une large diffusion et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonjour Julien, c'est Koulani à l'appareil. Mon frère, vous savez, vous avez posé la question qui a recommandé ce rapport. Vous avez dit que c'est le gouvernement. Si c'est le gouvernement, il se fait harakiri, c'est eux qui ont géré. Vous voyez, sûrement que c'est la Banque mondiale et les institutions internationales qui ont demandé ça parce qu'ils ont mis leurs sous. Parce que c'est un scandale sur le continent, même en Europe. Vous voyez, et si on a mis ça sur le site de la Cour des comptes, c'est une exigence internationale. Sinon, le Togo, ceux qui nous gouvernent, ce ne sont pas des gens qui volent les élections, qui falsifient les choses. Ce n'est pas l'argent qui fait quelque chose. Quand nous retrouvons en 2007, ce qui s'est passé avec la délocalisation de la fête de l'indépendance à Dapport, c'est la même chose qui s'est passée. On a entroi les marchés gris à gris aux gens. Les gens n'ont pas pu même libérer des choses, faire des choses, mais les gens ont encaissé de l'argent. Si le chef de l'État veut, il n'a qu'à auditer aussi cette fête-là. Mais les choses se passent dans ce pays, on ne réagit pas, on ne fait rien. Et aujourd'hui, les gens pensent que c'est un scandale pour le Togo ? Non ! La moindre des choses qu'il faut faire, comme c'est tomber sur la place publique. Et nous savons que c'est ceux qui nous gouvernent qui ont géré cet argent. Et la Prémature même n'a pas collaboré dans ce rapport-là. Le minimum pour eux, c'est que ce matin-là, le minimum jusqu'au soir, il faut que la dame, la première ministre, dépose sa démission. Sincèrement. Oui, il y a 2% de démission, parce que c'est une ronde, quoi. Ça, c'est quoi ? Comment est-ce que vos enfants, vos femmes, vos fils-là, même vos parents vont vous regarder à la maison, ces ministres-là ? Tout ce scandale-là, c'est quoi ça ? L'argent, 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 l'argent. Et vous ne le justifiez pas. L'argent qu'il faut donner aux démunis. Nous, on a refusé de donner nos noms. Et vous vous accaparer de ça. Mais c'est quoi ça ? C'est quel pays, ça ? Mais le chef de l'État, c'est qu'il est en cours de mandat. Sinon, c'est lui qu'on devait demander la démission. De toutes les façons, s'il ne les punit pas, l'Assemblée aussi est là-bas. Je n'ai pas de député, là. Ils n'ont qu'à se réunir très tôt et extraordinairement pour demander la démission de la dame, là. Si elle ne veut pas démissionner volontairement, la première ministre, là. Parce que trop, c'est trop. On ne peut pas les laisser comme ça. Trop, c'est trop. C'est quoi ça ? C'est quel pays, ça ? Allez-y voir. Et puis la cour des comptes, elle dit que les gens, ils refusent de venir. Vous êtes qui ? Vous ne respectez pas les institutions. Donc cela veut dire qu'ils sont déçus des institutions. Mais ce pays-là, mon frère, vous savez, de toutes les façons, la seule chose qu'il faut faire pour apaiser le cœur des Togolais, c'est leur démission. C'est tout. Oui. Merci pour votre aide. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.